Bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que tout le monde nous entend, nous voit ? On va voir une flopée de oui si ça marche bien normalement. Super, nickel. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à dire si vous ne nous entendez pas. Vous avez un onglet questions. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions auxquelles vous tenez à avoir un avis de Serge et Margot sur l'onglet questions. Et vous pouvez voter pour les questions qui sont déjà posées. Donc, lisez un peu les questions pour les faire monter en termes de vote pour qu'on puisse les poser pendant le webinaire. On est ensemble pour 45 minutes. Merci Margot, merci Serge. Bonjour à vous déjà. Bonjour. Comment ça va ? Plaisir d'être là. J'ai l'impression que Margot a frisé, mais on va sûrement la retrouver. Oui, je pense que Margot est bloqué. Est-ce que, comment ça va déjà Serge, de ton côté et puis de Bold ? Écoute, de mon côté, comme tout le monde, en fait, c'est un peu artisanal. Je suis dans la chambre de mon fils et qui a pris la chambre de sa sœur parce que lui, il a des cours en ligne et parce que j'ai une bonne connexion ici. Donc, voilà, c'est confiné comme tout le monde. Pour Bold, on a la chance d'avoir pris une décision intelligente il y a un an et demi, celle de passer tout le monde en MacBook et de mettre en place le télétravail au cabinet et qui fait que c'est plus facile que, j'imagine, pour beaucoup d'autres cabinets d'avocats. Oui, c'est sûr. Justement, tu parles de cette organisation-là. Vous arrivez à avoir des outils internes pour gérer toutes les problématiques de vos clients actuellement. Mais tu disais tout à l'heure qu'on était pas seulement avocats, mais entrepreneurs. On utilise les mêmes outils que vous, on utilise les mêmes réseaux. On a nos canaux de communication bien rodés qui font que le travail en équipe peut continuer et on est très dispo pour nos clients avec des grosses urgences ces derniers temps. Et tu l'imagines, c'est un peu le thème du webinar d'aujourd'hui, des très grosses urgences. Oui, effectivement, il y a Margot qui revient. Super, Margot. Désolé. Les joies du télétravail, excusez-moi. Du coup, Serge, si tu peux juste représenter rapidement Bold et ce que tu fais toi et Margot pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Écoute, nous, Bold, ça procède d'une idée de Clarisse, Thomas et Léonore et moi qui sont les cadres associés fondateurs, de globalement vouloir révolutionner ou profondément transformer la profession d'avocat et la rendre compatible avec les exigences des clients en 2020, en tous les cas, le changer et quitter un vieux modèle. Je ne te vois plus sur le… Non, tu es là. Ok, c'est une question de demande passante. Donc voilà, on a un peu changé le modèle économique du classique des avocats d'affaires passés d'un système au temps passé où l'avocat, chaque fois qu'il bosse une minute, se fait rémunérer et se désaligne perpétuellement avec ses clients, à un système d'abonnement qui fait qu'il n'y a plus de problématique de… On s'accorde sur un montant forfe des terres et on est, nous, constamment dispo pour nos clients sur toutes opérations juridiques courantes. Voilà, et par ailleurs, comme tu le sais, on travaille également sur des opérations plus exceptionnelles pour la boîte qui sont principalement des opérations de financement où aujourd'hui, on peut le dire, avant on ne le présentait pas comme ça, mais aussi le RGPD et Margot en parlera certainement parce que la période est compliquée pour ça, les problématiques de licenciement collectif. Ok, toi, tu gères plutôt les parties corporettes des entreprises, Margot est avocate au cabinet sur les parties plutôt sociales, mais en gros, vous trouvez tous les besoins des entrepreneurs d'aujourd'hui. Exactement. Exactement, on a un cabinet d'affaires, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, d'une cinquantaine de personnes et couvrant tous les besoins des startups. En fait, le BOLD est intégralement dédié aux startups et donc qu'on connaît pas mal. Ça fait une bonne douzaine d'années que je gravite autour de l'écosystème et donc on couvre le tout, absolument. Super. Du coup, on a une première question, mais ça me permet de rappeler qu'il y a l'ongle question, si on a bien dormi. Donc, c'est très sympa, Arnaud. Arnaud qui est entrepreneur dans l'IoT et qui est à la Viette-Vallée à Toulouse et qui nous demande si on a bien dormi. Moi, ça peut aller un peu moyen. Salut Arnaud et moi aussi vraiment moyen, moyen, moyen. On est vraiment focus. Je pense que tous. Encore une fois, l'onglet question, posez vos questions sur tout ce dont on va discuter. N'hésitez pas, on répondra à tous. Du coup, première question, justement, tu parles des besoins des entrepreneurs. Depuis, on a tous été choqués de devoir bosser chez nous, de la crise, etc. Vous, quelles ont été les demandes de vos clients ou des entrepreneurs avec qui vous vous interrogez, c'est la principale que vous avez eue ces 15 derniers jours ? Écoute, on a eu deux axes qui étaient des axes forts. Alors, on a d'abord, et Marc m'en voudra pas, on avait toutes les opérations en cours, toutes les levées en cours et on s'est rendu compte que tout s'accélérait d'une façon incroyable. C'est-à-dire que le grand mérite de cette crise, mais il y en aura plein d'autres de mérite, mais le premier grand mérite de cette crise, c'est que maintenant, on sait qu'on peut faire des opérations en trois semaines, y compris avec des Vici. Et ça, c'est top, c'est une très bonne nouvelle. Nous, on le savait, mais il y avait une grande résistance de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, ça a été des interrogations, des questions en pur droit social très complexes, parce qu'on en parlait hier tous les deux, d'ailleurs, Adrien, le décret pas publié, il fallait jongler avec les choses, mais les boîtes étaient confrontées à la problématique des équipes. Et d'ailleurs, nous, même si on n'a pas opté pour prendre une mesure quelconque vis-à-vis des équipes, à ce niveau-là, ils se protégeaient, on n'en a pas encore besoin, en tous les cas. Enfin, on s'est posé les mêmes problématiques, c'est-à-dire comment on fait pour pouvoir avancer et faire face à la situation. Et donc, la deuxième grande problématique, c'est le droit social. Oui, j'imagine, organisation RH, mise au chômage, potentiellement des collaborateurs, se séparer de collaborateurs dans cette période, la question des congés, etc. Je pense qu'on aura pas mal de questions sur cette problématique-là. Et du coup, toi, Margot, tu as été sollicitée par pas mal d'entrepreneurs pendant cette période-là ? Oui, nous, depuis, on va dire, 15 jours, on est full mobilisés sur exactement ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que je fais de mes salariés ? Comment j'essaie de sauvegarder notre réseau ? Parce que dans une start-up, ce qui pèse quand même le plus, ça reste les charges salariales, surtout quand tu fais peu de chiffres d'affaires et que tu as du cash burn qui est assez important. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de questions, surtout effectivement sur l'activité partielle, qui est le nouveau nom du chômage partiel, chômage technique. C'est principalement quand même ce qui a été annoncé massivement par Macron. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites là-dessus. Comme quoi, ne vous inquiétez pas, on va aider toutes les entreprises en France et on va vous accorder le chômage partiel. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Bien sûr, il y en a certains qui, je pense, se sont rendus compte que ça n'avait peut-être pas fonctionné pour tout le monde. Donc, quid des ruptures ? Parce que forcément, il faut que tu fasses des coupes qui ne sont pas forcément hyper évidentes à faire, mais d'un point de vue budgétaire. Donc, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Comme vous le disiez avec Serge, le problématique, c'est qu'on a plein d'années. C'est qu'on annonce en plus du gouvernement et on a les textes qui peinent à sortir. Donc, ça y est, enfin, je peux vous annoncer qu'ils sont sortis là, ce matin et cette nuit. Donc, on va pouvoir avoir des réponses un peu plus concrètes à tout ce qu'on entend depuis 15 jours. Mais ouais, c'est à peu près ça qui nous occupe au quotidien et les congés, effectivement, aussi, comme tu le disais. Ça, c'est le principal. Je ne sais pas, Serge va sûrement nous rejoindre de nouveau. C'est le principal qu'on dit. C'est-à-dire que nous, on fait ces webinars tous les jours. Je remettrai dans le lien du post tous les webinars qu'on a. C'est pour vraiment aider les entrepreneurs à trouver des solutions de financement de trésorerie pendant cette crise. Donc là, c'est plutôt sur la recherche de financement. Il y a plein de choses, il y a plein de solutions existantes. Et puis ensuite, il y a les mesures un peu défensives qu'on peut dire, si on peut les appeler comme ça, de sauvegarde de sa trésorerie, d'anticipation des charges. Il y a plein de mesures, comme tu l'as dit, qui ont été données par l'État. C'est les cours en ligne juste à côté, c'est le grand système des maisons ou des apparts qui font que mon fils a des cours en ligne à côté. Et voilà, ça prend de la bande. Oui, j'imagine, c'est l'antique de bande passante. Mais en tout cas, la problématique des mesures défensives, c'est qu'on les a reçues toutes d'un coup. Même la BPI, nous, on est en lien très fort avec la BPI sur les mesures de prêt, de contre-garantie, etc. Et c'est vrai qu'il y a le temps de l'annonce de la mesure et le temps de l'explication de texte. Qu'est-ce que vous conseillez aux entrepreneurs ? Nous, on conseille d'être pragmatique, de ne pas se précipiter. Je pense que c'est un peu pareil sur le chômage partiel. C'est d'attendre le décret, parce que même sur le Galion, qui est un groupe d'entrepreneurs, on avait 50% des entrepreneurs qui disaient, je vais attendre que le décret soit déposé. Mais il y en a quand même déjà 25 ou 30% qui avaient déjà fait des sollicitations de chômage partiel. C'est quoi ton premier conseil là-dessus, Margot ? Moi, je suis assez alignée avec toi là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter outre mesure, parce que là, on a beaucoup plus de réponses aujourd'hui que ce qu'on avait il y a 15 jours. En revanche, la plateforme, il te fallait à peu près une semaine, ne serait-ce que pour créer ton identifiant et pour avoir tes codes. Donc ça, on a recommandé à nos clients de faire quand même au moins l'étape de je m'inscris sur la plateforme le plus vite possible. Et je pense qu'à partir de maintenant, on va pouvoir déposer des demandes, puisque ça y est, le décret est sorti ce matin. Et on a quand même des retours aussi de premières. On va dire ceux qui sont allés tout de suite, ça y est, on commence à avoir les retours. Donc on sait ce qu'il ne faut pas faire, on va dire, et ce qu'il faut faire pour avoir des chances que ta demande d'activité partielle soit acceptée. Donc totalement alignée là-dessus, effectivement, il ne faut pas se précipiter. Après, je comprends que c'est compliqué pour certaines boîtes et qu'elles veulent prendre des mesures tout de suite. Mais bon, parfois, il faut attendre un peu pour être sûr que ça passe davantage. Pour essayer de répondre à un maximum, la plupart des personnes qui sont dans le webinaire sont des entrepreneurs. Si tu devais résumer ces dispositifs, déjà, de chômage partiel, et après, on verra s'il y a des questions un peu plus spécifiques. Je pense qu'on peut découper un peu les questions sociales d'abord, et on parlera des enjeux corporels aussi derrière, parce qu'on a les enjeux des levées de fonds, du financement, et des contrats commerciaux, de l'activité commerciale qui était en cours avant la crise. Et donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le caractère exceptionnel, le genre de force majeure, on pourra en discuter. Sur l'aspect social, c'est quoi le chômage partiel, si tu devais le résumer en deux phrases ? Le chômage partiel, c'est un dispositif qui permet que tes salariés travaillent moins pendant une période, et du coup, tu bénéficies d'une allocation par l'État pour compenser, en fait, finalement, ce manque à gagner pour toi et pour tes salariés. Donc, c'est une prise en charge de l'État, d'une baisse de la durée de travail de tes salariés, si je devais le résumer comme ça. Ok, et du coup, les contraintes liées, c'est qu'il faut déposer une demande qui peut être acceptée ou refusée, et est-ce qu'il y aura des contrôles à post-salariés ? C'est ça. Alors, déjà, il faut que tu déposes ta demande, et pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il faut que tu sois impacté par le Covid. Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tout le monde en France est impacté par le Covid, a priori, mais il faut que tu sois réellement impacté d'un point de vue chiffre d'affaires. Donc, le premier retour qu'on a des directs, c'est soit tu fais partie d'une des entreprises qui est concernée par le décret de fermeture, je pense par exemple aux restaurants, aux bars, ce genre de choses-là, bien évidemment, eux vont bénéficier du dispositif d'activité partielle, soit tu peux être impacté en cascade. Enfin, moi, ce que j'appelle en cascade, ou de manière indirecte. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a des clients qui sont dans le secteur du tourisme, du transport, la restauration, nécessairement, en fait, leurs clients étant eux-mêmes fermés, bien évidemment, eux ont une baisse de chiffre d'affaires et une réduction. Ça, c'est vraiment le point hyper important. J'ai des clients qui sont plutôt sur des logiciels SaaS, de l'intelligence artificielle, ce genre de choses-là. Bien évidemment qu'il y a un ralentissement des commandes et du chiffre d'affaires et qu'on nous explique que c'est compliqué d'aller voir les grands comptes et d'avoir des rendez-vous. Ça, c'est une certitude, mais en fait, c'est la même chose pour tout le monde. Nous, par exemple, on peut t'en parler chez Bold, on fait des réabonnements. C'est compliqué d'avoir nos clients aujourd'hui au téléphone. Je veux dire, la situation, elle est globale, mais l'État ne va pas subventionner toutes les boîtes en France du fait de cette situation-là. C'est vraiment la différence qu'on fait, nous. Est-ce que tu es réellement impacté ou est-ce que tu es impacté, parce que c'est un phénomène global et que tout le monde est impacté par la crise aujourd'hui, qui a un ralentissement de manière générale. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Et en débit de ce qui a pu être annoncé par le gouvernement, où Macron a dit, on va injecter énormément de milliards et ne vous inquiétez pas, il y aura l'activité partielle. Je pense que tout le monde s'est dit, super, génial, l'État va nous aider. Bon, là, ça y est, on commence à avoir le premier retour. L'État aide ceux qui ont en réellement besoin et qui ne peuvent pas faire autrement, qui sont directement impactés, événementiel, transport, tourisme, restaurant. Voilà, c'est les principaux que j'ai en tête, on va dire, aujourd'hui. Et sur l'enjeu, il y a l'enjeu de déterminer si ton activité est impactée ou non. Ça, du coup, il faut que les entrepreneurs se posent bien les questions avant de déposer la demande à la directe et se fassent bien confiés sur cet aspect-là. Et il y a l'aspect aussi, il y a eu un flottement pendant un moment où on disait est-ce qu'on peut mettre une partie de l'activité en chômage partiel ou toute l'activité, et quid des dirigeants aussi ? Oui, sur ça, on a une réponse. Tu peux mettre une partie de ta boîte en activité partielle, il n'y a pas de difficulté. En revanche, il faut normalement que ce soit assez harmonisé au sein de ta team. Par exemple, je prends l'exemple où tu as des commerciaux. Si tu décides que c'est pour ta team commerciale, normalement, tous tes commerciaux sont à 50 %. Tu ne peux pas décider qu'il y en a un qui est à 70 % et l'autre qui est à 30 %. Sauf si tu arrives à prouver qu'ils ont des compétences particulières et des postes différents et qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même secteur, mais s'ils font exactement le même type de boulot, normalement, ils doivent exactement être sur le même schéma parce que sinon, il y en a un qui perd, forcément celui qui est à 30 %. Il y perd plus que celui qui est à 70 %. Et quid, d'ailleurs, des cadres, c'est une question qui monte souvent, cadres et des cadres forfaits jours ? Oui. Ça y est, je vous annonce que le décret a autorisé la possibilité pour les cadres forfaits jours d'être en activité partielle. Donc, ça y est, ils ont supprimé la disposition. Donc, on peut le faire, et compris pour les forfaits jours. Et sur les mandataires sociaux, en revanche, ils ne sont pas concernés par le dispositif. D'accord. Donc, les mandataires sociaux, on va dire que la seule mesure défensive qui existe aujourd'hui, c'est pour les parents qui peuvent se mettre en arrêt maladie pour garde d'enfants. C'est la seule que tu vois, toi, comme mesure ? C'est ça. Après, je pense qu'il y a pas mal d'aides et de fonds, mais là, on n'est plus sûr vraiment du financier, mais d'un point de vue légal, c'est ça. Sauf si les mandataires sociaux cumulent leur mandat avec un contrat de travail, mais c'est normalement, généralement, pas trop le cas. Et ce n'est pas ce qu'on recommande, nous, d'ailleurs, de manière générale. Donc, Cédric demande les dirigeants de l'ESAS ont le droit au chômage partiel. Du coup, non sur ce dispositif, sauf s'ils sont salariés. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc, pour rappel aussi, pour être salarié et dirigeant, il faut avoir des fonctions différentes de mémoire. Très techniques. Des fonctions très techniques et qui se distinguent fortement de l'activité et de la fonction de direction. Encore une fois, pour rappeler, on a des mesures, moi, j'appelle ça défensive-offensive, mais dans les mesures d'offensive, c'est prenez votre niveau de charge et toutes les mesures qui vont vous aider à diminuer les niveaux de charge, les reporter, les emprunts. Il y a plein de mesures. On va les remettre dans le chat pour que tout le monde les entête. Et parmi elles, il y a aussi potentiellement les décisions sur la masse salariale. Dans une période comme celle-ci, j'entends déjà des boîtes, ou même Jean, hier, de Kima, qui me disait qu'il y avait une des boîtes dans leur portefeuille qui s'était séparée de 30 collaborateurs. Comment on peut anticiper dans cette période la possibilité de ralentir l'activité ? Potentiellement, pourquoi pas, d'ailleurs, il y a le chômage partiel. Est-ce qu'il y a la prise de congé ? Il y avait des entrepreneurs qui demandaient ça. Est-ce que je peux demander à mes salariés de prendre des congés pendant cette période-là ? Est-ce que c'est légal ? Et puis après, il y a les mesures de se séparer des salariés, les ruptures conventionnelles ou les licenciements pour diverses causes, notamment causes économiques. Comment on peut appuyer ? Sur les congés, effectivement, il y a eu pas mal de dispositions là-dessus. Le premier principe, c'est que s'il y a des congés qui ont déjà été posés par tes salariés, ils avaient prévu de partir en mai, tu peux très bien décider de leur décaler leurs congés pour qu'ils les posent maintenant. C'est une possibilité qui est offerte d'ores et déjà aujourd'hui en cas de circonstances exceptionnelles. Je pense qu'on est quand même vraiment dans ce cas-là. C'est une possibilité de déplacer des congés qui auraient déjà été posés. Ensuite, l'autre possibilité qui a été ouverte là actuellement, est effectivement d'imposer des congés payés dans une limite de six jours ouvrables, donc une semaine on va dire. Mais pour faire ça, il faut que soit ta convention collective le prévoie, soit que tu as un accord d'entreprise qui le prévoit en interne. Donc ça nécessite d'abord une première étape qui est de négocier un accord d'entreprise, potentiellement. Sintec n'a pas encore sorti d'accord là-dessus, donc ce qui doit être la convention collective applicable à la majorité des gens qui nous écoutent. Et en revanche, sur les RTT, il y a la possibilité de les imposer à tes salariés. Et notamment, je pense aux forfaits jours, où tu sais quand tu es en forfaits jours, tu as un peu plus de congés que les salariés. Donc là, vous allez pouvoir les imposer à vos salariés pendant une certaine période. Donc ça, c'est effectivement les premières mesures sur les congés qui peuvent être faites. Et l'autre question que tu me posais, effectivement, sur les ruptures, effectivement, les premiers types de ruptures, même si normalement, effectivement, je suis d'accord que d'un point de vue légal, ce n'est pas censé être le motif, mais les périodes d'essai, ça reste quand même une possibilité assez simple de rompre des contrats de travail, même si normalement, la rupture de périodes d'essai ne peut être faite qu'au vu des compétences du salarié. Donc il existe un petit risque que la personne contesterait, mais qui reste quand même assez limité d'un point de vue, ce que ça te coûterait s'il y avait un prud'homme derrière. Et sachant qu'un prud'homme, c'est un an et demi en France, donc voilà, le risque me semble quand même assez limité, même si j'entends que moralement, c'est peut-être un peu compliqué et que la période d'essai n'est pas faite pour ça, mais ça reste quand même un moyen très privilégié de réduire de la masse salariale. La rupture conventionnelle, c'est sûr que c'est le moyen optimal parce qu'on se met d'accord avec le salarié, la rupture conventionnelle ne peut pas être contestée derrière légalement devant un prud'homme ou de manière très limitée. Donc ça, c'est sûr que la rupture conventionnelle, c'est envisageable aussi, mais ça nécessite l'accord du salarié. Donc il faut que la personne en face soit d'accord et dans le contexte actuel, ça peut être un peu compliqué. Et ensuite, il peut effectivement y avoir le licenciement pour motif économique. Là, il faut juste avoir en tête que c'est hyper encadré par le Code du Travail et que c'est un peu long. On a pas mal de codes là-dessus en ce moment. De notre côté, c'est très encadré déjà. Un, parce qu'il faut que tu as un motif qui soit des difficultés économiques, mais pendant une certaine période. Donc ça va être par exemple un trimestre, une baisse de ton chiffre d'affaires, de ton OBE, de ta trésorerie par rapport à la même période de l'année précédente. Donc il faut regarder tout ça. Ensuite, s'il y a plusieurs personnes, on a ce qu'on appelle une catégorie professionnelle. Donc si je prends l'exemple des sales, c'est toujours pareil. Tu décides que tu vas virer cinq sales sur ton équipe de dix. Comment tu choisis quels sont les cinq ? Souvent, les entrepreneurs ou les dirigeants ont en tête les personnes qui veulent voir partir. Or, c'est pas aussi simple que ça. C'est sûr qu'il y a des critères d'ordre. Donc il faut que tu prennes en compte les charges de famille, l'ancienneté, les qualités professionnelles, etc. Tout ça est très, très normé. Donc c'est possible effectivement de sortir les gens pour motifs économiques. Mais juste, ça prend un peu de temps. Déjà, il y a le préavis qui est obligatoirement inversé. Et il y a parfois les procédures devant le CSE, voire devant la directe. Donc on est sur quatre mois et demi, cinq mois. Donc on va dire que c'est quelque chose qui est envisageable, mais qui se prépare un peu et qui dure un petit peu. Pour l'avoir en tête, c'est pas des coupes faciles à mettre en œuvre tout de suite. Donc l'activité partielle peut aussi être un moyen de, on va dire, envisager le futur si l'activité partielle est prise en compte. Je veux dire, ok, là c'est un passage, mais de toute façon, ça ne règle pas mon problème final que je vais peut-être devoir me séparer malheureusement d'une masse salariale à postérieur. Mais globalement, je rebondis, globalement, c'est un peu ce que tu disais Adrien. Tu disais que tu avais ces discussions au Galion. Et en fait, la vraie problématique, elle est, et c'est le rôle des dirigeants des startups, d'anticiper et d'aller projeter la chose. Et donc, il y a différentes étapes et il faut vraiment, vraiment commencer à anticiper et à envisager le scénario le plus compliqué et aller le dérouler. Mais c'est classique, quoi. C'est un peu dans chaque problématique, comme ça que ça se passe. Mais en l'occurrence, c'est… C'est clair. C'est pragmatique parce qu'il y a plein, après, de micro-détails sur les dispositifs RH, la question des primes, est-ce que c'est pris en compte, les tickets resto, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler, je pense, ces prochains jours. Mais le conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs, c'est de se faire bien conseiller et de bien se renseigner. Il y a la question aussi des stagiaires. Voilà, il y a pas mal d'entreprises et de startups qui, aujourd'hui, même dans le chat, fonctionnent avec des stagiaires. Comment on peut s'organiser avec les stagiaires ? Est-ce qu'on peut rompre un contrat de stage ? Comment on peut faire pour optimiser si la personne n'a plus de travail, un stagiaire n'a plus de travail, est-ce qu'il ne peut pas télétravailler, quoi ? Ouais, sur le télétravail, clairement, pour nous, c'est pas une difficulté de le mettre en télétravail aujourd'hui, vu les circonstances. C'est juste que forcément, pour sa formation, ça va être un peu plus difficile. Je pense que c'est quand même mieux d'être en physique avec la personne. Et sur la rupture, généralement, c'est systématiquement prévu dans les conventions de stage. Donc, on va dire, ça dépend. En fait, il n'y a pas une procédure spécifique. Elles sont toutes différentes en fonction des écoles et des universités. En revanche, c'est quand même souvent d'un commun accord et d'une discussion entre toutes les parties, y compris vis-à-vis de l'école. Il y a beaucoup d'écoles qui, actuellement, ont considéré que les stages devaient être rompus ou allaient être rompus parce que les conditions ne permettaient pas de continuer. Donc là, c'est plus de la discussion. Après, sachant que le risque, bon, toujours pareil, s'il n'y a vraiment plus de boulot et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, le risque, il est financier, on va dire, d'un point de vue, si je pense, strictement légal, ça serait de verser la gratification jusqu'à la fin du stage. Après, je pense que c'est plus à le faire en bonne intelligence avec le stagiaire aussi qui doit quand même valider un stage derrière, une école, un diplôme, mais qui veut aussi être formé et apprendre son futur métier. Donc, je pense que tout ce qui est stage, ça se règle de manière plutôt en one-on-one, en discussion, à mon sens. Est-ce que, si on remonte après, sur, on a parlé des ruptures de CDI de stagiaire, entre les deux, on va dire qu'il y a les apprentis alternants et les CDD. C'est quoi aujourd'hui les possibilités de rompre un contrat d'alternance ou d'apprentissage ou de CDD ? Est-ce qu'il y a des choses ? Alors, sur l'alternance, en fait, ça prend la forme soit dans CDD, soit dans CDI. En fait, ta période de formation soit correspond à la durée du CDD, soit si on est sur un CDI, la première période est une période de formation, ensuite, t'es transformé en CDD. Donc, les mêmes règles vont s'appliquer aux alternants que celles qui s'appliquent à tous tes salariés, en fait. Donc, sur une rupture anticipée, si on est sur un CDD, ce que tu me demandais, le CDD, normalement, a une date de fin, tu peux le rompre pour force majeure. Donc, il y a toute la question de la force majeure que tu avais déjà un petit peu évoquée tout à l'heure. à notre sens, le COVID, clairement, est un cas de force majeure du moins pour rompre de manière anticipée dans CDD. Donc, ça serait un motif de rupture anticipée. Donc, si tu es sur un contrat d'alternance, de la même manière, tu pourrais le rompre de manière anticipée. C'est ça. OK. Et pour l'aspect freelance, du coup, je pense que c'est même un aspect commercial, les freelances et prestataires, est-ce qu'on peut rompre des contrats qu'on avait avec des freelances à cause ou grâce aux bénéfices de la force majeure ? Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ils peuvent avoir des contrats rompus envers eux pour la question de force majeure et ils pourraient rompre des contrats pour la question de force majeure. C'est quoi la position aujourd'hui sur cet aspect ? La position, elle est claire. Le droit s'applique. Le COVID est clairement et on le vit tous. C'est une question de force majeure. Et donc, il y a une possibilité soit de tenter d'aménager les contrats, soit les suspendre, soit, s'il n'y a pas d'autre solution, de les rompre. La réalité, c'est que quand on bosse avec des freelances très classiquement pour une startup, elle a quand même des relations super privilégiées avec ses freelances. C'est-à-dire qu'on a quand même très peu de startups qui bossent avec des indépendants qu'elle n'intégrerait pas si elle avait les moyens de le faire. la pratique montre qu'au-delà d'invoquer la force majeure et d'aller résoudre des contrats et déterminer, globalement, c'est plus facile de se mettre autour d'une table et éventuellement de suspendre le contrat. Ce qui est plus incroyable, et on le voit parfois, c'est un système où, comme on a besoin que l'activité continue, de faire travailler les gens sans vouloir les rémunérer. Et ça, ça va poser une vraie difficulté. On a eu des cas de boîtes, principalement de boîtes étrangères qui ont des filiales en France qui nous expliquaient qu'elles voulaient appliquer par exemple qui se passent aux US. On suspend tous les contrats mais bien évidemment jusqu'à retour à meilleure fortune, tout le monde travaille et sera payé dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune. Ça ne marche pas comme ça en fait. Ce n'est pas possible en France. Soit on invoque le droit et on considère qu'il y a une force majeure et on pense qu'il n'y a pas de solution ou l'imprévisibilité qui est une autre théorie et on met fin au contrat soit on se met autour d'une table et on veut garder des bonnes relations les uns les autres et on suspend soit on aménage le temps de travail soit on continue mais il n'y a pas d'autres situations et on continue et on réminère et il n'y a pas d'autres cas possibles. C'est quand même assez différent parce que nous de ce qu'on commence à voir il y a des boîtes qui sont vraiment totalement à l'arrêt des boîtes partiellement à l'arrêt des boîtes qui continuent mais qui sont impactées et des boîtes qui continuent tout simplement leur activité voire même qui peuvent accélérer leur activité je pense la formation en ligne etc. Il y a des secteurs qui ont plus d'activité dans cette période versus l'hospitality ou le travel où là il y a le tourisme où il y a un blocage qui s'est bloqué donc ça nécessite quand même d'être hyper agile pour les entrepreneurs en fonction je ne sais pas si on peut les classer mais en fonction de ces différentes problématiques de financement le conseil qu'on donne je ne sais pas si vous le partagez c'est quand même de faire à la fois les mesures de sauvegarde de la trésorerie de chômage partiel d'évaluer toutes ces mesures-là de gestion de trésorerie et des mesures de refinancement dans le refinancement ou le financement qu'on parlait au début il y avait des levées en cours qui se sont accélérées de ce qu'on a vu nous et de ce qu'on voit chez Eldorado il y a pas mal de la majorité des investisseurs respectent leur engagement qui était celui d'il y a 15 jours d'investir dans une boîte et de respecter ce qui était en cours et en process maintenant il se peut qu'il y ait en ce moment une discussion qui soit un peu plus difficile notamment ça s'est arrivé et je ne sais pas qu'il y en a beaucoup des gens qui étaient en levée mais dont les conductions de la levée sont remises en cause notamment la valorisation c'est quoi le pouvoir qu'a un entrepreneur juridique de défense par rapport à ces financements qui étaient en cours et qui doivent être respectés et à quel moment ils doivent être respectés ou pas je rebondis sur ce que tu as dit je pense que sur les levées en cours on va dire lorsqu'une l'aide d'intention a été signée et donc on est d'accord on s'est tapé dans la main et qu'il n'y a plus qu'à formaliser globalement les gens sont faire et les gens savent qu'ils vont bosser ensemble savent qu'ils vont échanger qu'ils vont avoir des relations sur le temps donc tout ce maintien on voit très peu de valorisation retravaillée en fait pour être très franc sur la vingtaine qu'on a pu closer au cours des ces 15 derniers jours on a eu un cas effectivement mais c'est spécifique en fait on pourrait classer les levées en fonction de la nature des investisseurs tu vas avoir des business angels les VCs et les corporates c'est simple les corporates sont tous arrêtés tout est gelé les VCs terminent tous les deals qui ont été envisagés et dans les termes qui ont été convenus et les business angels pourraient être classés en différentes catégories il y a ceux qui considèrent que dès lors qu'ils ont signé une aide d'intention ils doivent aller au bout et il y a aussi ceux qui pensent que la crise peut être un bon moyen un bon levier pour faire baisser les valos et tu l'as évoqué mais on ne l'a eu qu'avec des business angels et un cas particulier où deux business angels se sont regroupés ensemble pour expliquer que alors qu'ils avaient validé l'intégralité de la documentation si on ne leur faisait pas une décote de 20% sur la valo ils ne mettaient pas leur argent mais c'est très rare et comme le disait hier Jean puisque j'ai assisté au webinaire je pense que la liste doit être faite de ces investisseurs absolument il y a peut-être des business angels tu vois si c'est des investisseurs professionnels on a mis des business angels qui se retirent au dernier moment bon là moi ce que je peux dire aux entrepreneurs c'est que malheureusement il n'y a pas de moyen de pression d'aller le forcer à respecter une aide d'intention malheureusement non on ne va pas faire un procès pour ça c'est voilà ça n'a pas de sens est-ce que d'ailleurs les enjeux juridiques corporels sachant Adrien je te coupe Adrien je sais que ce n'est pas bien pendant le webinaire mais juste parce que tu parlais de la force majeure tout à l'heure et donc je vais rebondir sur la force majeure il faut bien comprendre que par principe s'il y a une aide d'intention qui est signée elle est engageante mais elle n'est pas plus engageante que ça premièrement c'est souvent écrit d'ailleurs dans les aides d'intention ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on ne peut pas dire à nos sociétés et aux clients les amis pour vous protéger il y a la force majeure donc vous pouvez aménager vos contrats ou vous pouvez sortir de situations délicates et ne pas considérer que si on se retrouve devant un juge devant un business angel qui s'est retiré il n'invoquera pas la force majeure de la même façon que nous l'invoquions nous dans le cadre de la poursuite des contrats donc il n'y a pas de doute là-dessus ok et justement est-ce que les conditions juridiques un peu dédiées et maintenant il peut y avoir des cas de force majeure on peut avoir des conditions exceptionnelles ça va faire évoluer donc tout le monde pense évidemment que les valorisations vont évoluer mais la manière de faire des deals va un peu évoluer selon toi autour de la crise ou pas ces prochains mois et années alors je ne sais pas ce que tu vises mais ce que je vois c'est que nous on était porteur de la signature électronique de tous les docs et je pense que cette fois-ci tout le monde a compris que c'était non seulement un gain de temps mais en plus une solution ça c'est la première chose pour le reste ce qu'on est tous en train de démontrer c'est qu'en trois semaines un mois sur la partie en tous les cas sur laquelle interviennent les conseils en un mois on peut faire des deals et pas obligatoirement en trois mois donc je pense que les délais peuvent être raccourcis et tout le monde se le prouve après on est on est plus dans l'expectative pour ce qui va se passer demain et je ne sais pas mais j'ai tendance quand même à croire que toute crise crée et favorise l'innovation et favorise la création ou la créativité et je pense que même pour les levées et les process on va trouver des moyens d'aller globalement assez vite on va gagner en fait en tous les cas on va créer des choses on sera suffisamment créatif pour faire évoluer aussi ce secteur là après je disais potentiellement aussi potentiellement les pactes des prochaines levées est-ce qu'il y a des risques que les pactes soient un peu plus durs envers les dirigeants mais il y a des valorisations qui vont un peu évoluer vous vous défendez les dirigeantes et dirigeants d'entreprise dans six mois dans trois mois etc. il va y avoir une reprise du financement et de l'investissement pour rappel les fonds ont levé beaucoup d'argent ces derniers temps il y aura une reprise et les fonds commencent même il y en a qui communiquent sur le fait qu'ils continuent à regarder le deal flow et qu'ils préparent l'après donc il faut tout s'anticiper cette période là donc il est fort à croire que les valeurs fort à penser que les valeurs vont vraiment diminuer donc soit vous allez lever moins d'argent soit vous allez plus vous diluer il y a potentiellement des enjeux juridiques de gouvernance ou autres qui seront à surveiller ou à voir s'il y a de l'évolution sur cet aspect là ou pas forcément alors moi je te rejoins je pense que les infos qu'on a parce que nous on intervient du côté des dirigeants mais on a des très très bonnes relations avec la plupart des investisseurs professionnels donc on discute pas mal avec eux c'est clair que les valeurs vont vont être vont en prendre un coup hier on parlait vous parliez de valeurs potentiellement qui se décoteraient de 50% moi je suis plutôt j'ai une estimation à plutôt 20-25% mais les valeurs vont bouger c'est sûr on va revenir à des choses qui plus usuelles on va dire que ce qu'on voyait ces derniers temps ça c'est les valeurs le grand enjeu en réalité sur la partie juridique elle est pas tant sur la gouvernance parce qu'à mon avis sur ce point là ça va pas changer les choses sont assez figées ou en tous les cas fonctionnent bien en tous les cas ces derniers temps la vraie problématique elle va elle va plus être puisqu'on discute de valo de savoir si nos entrepreneurs auront la force et la capacité d'aller négocier face aux investisseurs un système qui est ou qui serait de relution dans l'hypothèse où finalement on atteint des métriques qui sont des métriques importantes et je pense que l'enjeu sera plus ici c'est à dire qu'il va y avoir de nouveau et tant mieux d'ailleurs des débats sur aussi la relution sur des objectifs pour les founders et en tous les cas moi je pousse à aller à discuter de cela c'est à dire je comprends que les valeurs baissent je comprends que les entrepreneurs s'accrochent en partie à leur valorisation ou en tout cas aux valos telles qu'elles existaient aujourd'hui et le débat et peut-être que l'équilibre pourra être trouvé avec ce système de relution un classique on émet des BSPCE en faveur des fondateurs qui s'ils atteignent certains objectifs s'ils atteignent certains objectifs finalement peuvent exercer leur bon et se reluer d'accord le principal c'est les BSPCE le mécanisme juridique qui est utilisé dans ces cas là de relution oui pour les fondateurs oui c'est le système le plus simple le plus fluide et qu'il faut préconiser mais pour le reste je vois pas trop ce qui bougerait en fait nous on voit des choses très surprenantes aujourd'hui on est sur parallèlement on a des OPD M&A en cours et là on voit des choses qui sont surprenantes c'est à dire qu'on ne projette pas dans le cadre des levées de fonds mais qui sont l'acquéreur mettant des conditions liées à la capacité de sortir de la crise du Covid un impact rationnel je ne sais pas ce que ça veut dire mais raisonnable je ne sais pas non plus ce que ça veut dire du Covid sur la situation de la société voilà on voit effectivement la crise fait que moi je rappelle quand même que 2007-2008 est une grande crise 2002-2001-2002 on a eu quand même pour les plus vieux dont je fais partie même l'éclatement de la bulle et des vrais grands problèmes suite au 11 septembre et à chaque fois en fait le private equity s'est adapté de sorte que les choses ont pu se poursuivre intelligemment je ne doute pas que les équilibres qu'on a atteints ces derniers temps entre l'investisseur et les founders ou les investisseurs et les founders en tous les cas pro et les founders puissent être en grande sur les valeaux ça va bouger mais on pense que l'équilibre pour le reste va rester ok très clair justement là il y a à court terme il va y avoir la possibilité de faire des bridges de financement notamment la BPI a donné hier une de ses mesures qui est d'un fonds exceptionnel de 80 millions d'euros qui va être il y a une question qui est posée dessus qui va être allouée aux entrepreneurs pour co-financer des bridges avec des entrepreneurs et des investisseurs pardon le but de la BPI étant de financer un maximum la période de latence entre la crise et l'après-crise on va dire il y a des les BSR qui vont être potentiellement signés ou donc c'est le mécanisme d'obligation convertible en France pour les entrepreneurs est-ce que les conditions vont être à surveiller pour les entrepreneurs derrière sur l'aspect corporel répartition du capital tu peux revenir un peu dessus tu veux dire tu parles des 80 millions de la BPI parce que ça joue parce que ça va être des obligations convertibles en fait j'ai vu tout ça donc ça va être des obligations convertibles qui pourraient être converties et à partir du moment où il y aura conversion il y aura un impact de dilution pour les pour les pour les pour les boîtes et donc le voilà pour les BSR je ne vois pas trop ce qui va changer à part le fait qu'effectivement les valorisations cap comme les valorisations lors des levées vont certainement en grande partie être challengées et donc elles pourraient baisser et puis tout à coup parce qu'on parle des BSR il y a une question sur les BSR mais tu sais dans les BSR il y a des tu parlais d'obligations convertibles à la française mais c'est globalement ça mais il y a un cap c'est à dire le maximum de valorisation de référence pour en tous les cas de conversion des bons qui sont souscrits et il y a aussi le minimum on en parle très peu qu'on appelle le flan et bien le minimum à mon avis va aussi être challengé alors qu'on ne l'avait pas jusqu'à présent parce qu'il y a quand même une forte potentialité que certaines boîtes qui lèvent en BSR aujourd'hui finiront au tapis et donc la problématique on va se mettre à discuter une deuxième chose dans les BSR pour le reste la proposition de la BPI ou du gouvernement me semble être un système de vous êtes en roadshow vous avez des accords auprès de certains investisseurs certains vous lâchent vous ne pouvez pas combler votre tour parce que la crise fait que c'est compliqué mais vous avez déjà 50% de la somme que vous vouliez réunir la BPI peut venir abonder à hauteur de de ces 50% supplémentaires et j'insiste je l'ai pris comme ça en exemple volontairement la BPI vient compléter un tour existant et exige que des ou exigera que des investisseurs privés complètent le tour à hauteur ad minima de 50% pour le reste on n'a pas les décrets encore pareil on n'a pas les infos on sait juste que l'annonce est venue et que oui si des boîtes ont besoin de compléter des tours existants parce qu'ils ne trouvent pas d'investisseurs il semble qu'il y ait une enveloppe de 80 millions que la BPI dédierait pour compléter ses tours et sur les BSAR qui sont en cours est-ce qu'on peut les remettre en question que ce soit l'investisseur ou les entrepreneurs c'est un contrat théoriquement non ? non c'est un contrat qui a été signé et qui n'est pas véritablement impacté c'est le risque de tout investissement là-dessus ce majeur ne jouera pas par contre c'est un peu ce que je te disais c'est-à-dire qu'il va y avoir deux problèmes qu'on va se poser les BSAR les campagnes de BSAR on les mène auprès principalement d'investisseurs privés de business angels manifestement les business angels ont une réaction à la crise qui qui est plus on va dire que c'est plus risqué pour eux aujourd'hui que que pour un investisseur professionnel un VC en tout cas à court terme donc beaucoup de BA peuvent se retirer et ne plus suivre si les contrats sont signés rien ne doit être négocié étant précisé encore une fois que dans les contrats existants aujourd'hui il existe des flores et donc c'est la valorisation minimale ou plutôt la valorisation minimale de la société dans l'hypothèse où il y aurait une difficulté en vue de la conversion des R donc on peut considérer que les gens sont protégés les investisseurs sont protégés par ce flore ce qu'on peut considérer sur des nouveaux potentiels BSAR c'est qu'à court terme vous ne signerez très probablement pas de tour de BSAR ces prochaines semaines ou ces prochains mois du fait du risque augmenté en plus de ne pas savoir le temps de confinement le délai de sortie de crise l'impact financier sur les secteurs et la bourse et la bourse tout simplement donc ça va être assez compliqué quand on repartira sur de l'investissement il y aura la valorisation CAP FLOR qui va être impactée par l'abaissement global des valorisations dont on verra le montant au final après il y a la possibilité de faire des BSAR avec ces investisseurs historiques pour ceux qui avaient déjà levé des fonds et qui ont besoin de trésorerie renseignez-vous sur vos investisseurs déjà évidemment de les tenir au courant de l'impact sur votre activité et là vous avez deux possibilités grosso modo c'est de faire un tour de BSAR ou de leur demander de faire un apport en compte courant d'associés rémunérés ou non le tour de BSAR que feraient des entrepreneurs avec leurs investisseurs historiques là pareil c'est juste une histoire de valorisation c'est un contrat après sur une potentielle levée de fonds une augmentation de capital qui interviendrait plus tard mais je ne vois pas parce qu'il y avait une question qui disait est-ce que cela ne va pas compliquer les tours de BSAR je ne vois pas s'il y a autre chose à ajouter sur cette thématique je pense que principalement ce qui va être impacté c'est qu'il y aura moins d'investisseurs en R potentiellement à court terme on est tous confinés on est tous confinés c'est compliqué donc de fait il y a une question intéressante est-ce que les services judiciaires fonctionnent les greffes les tribunaux comment vous travaillez aujourd'hui avec eux c'est compliqué c'est très compliqué je te parlais de l'agilité des start-up et de Bold on n'en est pas là au niveau du greffe encore et donc on est tributaire à la fois du chômage des arrêts maladie dus aux gardes d'enfants etc donc plus de greffiers s'il n'y a plus de greffiers il n'y a pas de les tribunaux ne fonctionnent pas correctement déjà ils ne fonctionnaient parfois pas correctement mais ils fonctionnent encore moins correctement et donc c'est compliqué voilà en matière contentieuse il n'y a pas grand chose tout est à part ce qui est d'extrême urgence tout n'est pas réalisé et globalement aujourd'hui on nous annonce que les constitutions de société et la réalisation des formalités va peut suivre son cours normalement ou globalement normalement je doute mais on va considérer que pourquoi pas la vraie problématique des greffes et des tribunaux c'est en matière contentieuse où je vous assure là tout est gelé et c'est vraiment complexe juste pour compléter ce que disait Serge je pense que ça dépend aussi de chaque tribunal et je sais que notamment sur les tribunaux de commerce c'est certainement un peu mieux pour tout ce qui est constitution et notamment pour toutes les procédures collectives je crois qu'il y a quand même ils essayent de mettre des moyens en ligne de manière à quand même pas trop trop bloquer après effectivement sur la partie contentieuse c'est bloqué totalement mais je pense que au niveau des tribunaux de commerce je pense que c'est là qu'on a un peu plus de réactivité et d'agilité je pense juste pour compléter ce que je pense et au niveau des organismes sociaux URSAF direct ils arrivent à s'organiser pour traiter cette masse de demandes qui va être déposée ces prochaines semaines moi juste le retour que je peux faire sur l'activité partielle qui est traitée par les directs pour créer son compte juste il a fallu à peu près une semaine avant que tu reçoives juste tes identifiants et ta validation de ton compte donc c'était quand même assez long et après on nous annonce qu'en 48 heures les demandes vont être traitées et qu'à défaut elles seront acceptées je doute un peu qu'ils respectent tous les délais c'est très long après je pense qu'ils essaient de mettre les moyens mais je ne suis pas sûre qu'ils soient très réactifs sur l'URSAF moi je l'ai fait à titre perso et ils ont été très réactifs pour le coup sur mes reports donc j'ai eu une bonne expérience mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tout le monde d'accord je précise parce que quelqu'un en ligne que je connais vient de me donner m'adresser un lien vers le site du grève du tribunal de commerce de Paris en fait tout peut se faire en ligne et surtout ne plus se déplacer aux grèves oui bien sûr il n'y a aucune raison de se déplacer dans les tribunaux les grèves à court terme comment on peut vous poser d'autres questions après le webinaire parce qu'on touche à sa fin et prendre contact avec toi Serge comment prendre contact avec nous tu dis nous il y a deux choses d'abord dans ces périodes d'un peu troubles chez Bold on a décidé de mettre en place des office hours gratuits pour toutes les start-up qui seraient liées à nos partenaires et notamment Eldorado et qu'on est un peu en train d'essayer d'étendre et de généraliser l'idée étant que chez Bold on a une sensibilité particulière pour les entrepreneurs on les connait on connait les start-up on est capable de tenir un discours qui est un discours d'entrepreneur et donc de pouvoir conseiller très facilement et rapidement nos boîtes donc le premier point c'est ça c'est qu'on ouvre des office hours et il y a un calendar qui est diffusé et qui permet à tout le monde de s'inscrire et c'est des séances gratuites avec des avocats spécialisés et la deuxième chose c'est que notre activité se poursuit tous les jours et on est au front comme toi et donc on peut contacter Bold d'aller sur le site et poser ses questions ou prendre ou appeler le cabinet ou m'envoyer un mail dans tous les cas on est parce qu'il y a encore des questions je regarde si ça touche à sa fin et j'espère que ça coupe en plus bah écoute on va conseiller à Max aux entrepreneurs merci pour ces offices à voir je pense que c'est super important pour les entrepreneurs surtout vu les questions juridiques qui peuvent émerger encore de cette période de notre côté on a d'autres webinaires je mets le lien dans le chat prévu ces prochains jours merci beaucoup Margot et Terge pour aujourd'hui c'était très instructif on est au jour le jour avec les décrets qui sortent et d'avoir des insights avec des vraies personnes ça fait du bien donc bon courage à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions merci Adrien merci à très vite salut salut salut